Il me paraît important d'écrire une biographie de Roland Barthes aujourd'hui pour éviter de penser Barthes dans un moment historique, fermé, muséifié, comme si les années 60 étaient très loin derrière nous et qu'on ne pouvait plus percevoir ce qui, dans ces moments d'histoire, de théorie, de pensée, d'écriture, pouvait encore avoir une force pour nous aujourd'hui. Et donc c'est ce que j'ai cherché à comprendre moi en écrivant la vie de ce penseur, de cet écrivain, parce que chez lui les deux sont tout à fait indissociables. C'est la réserve de pensée qu'il y avait pour notre monde, pour penser notre monde aujourd'hui. J'y ai vu beaucoup de gestes, beaucoup d'idées qui nous permettaient sans doute aujourd'hui de penser par exemple le multimédia, la politique. Alors je peux détailler un petit peu ces aspects. Donc ça je l'ai découvert, et c'est un autre aspect qui rendait sans doute nécessaire une nouvelle biographie, c'est que les archives de Barthes ont été entièrement ouvertes, et cela très récemment, puisque je suis la première à avoir eu accès à l'ensemble des documents personnels. Et c'est une masse considérable, donc de correspondances privées, de l'immense fichier que Barthes a tenu pendant toute sa vie, et qui était à la fois un fichier documentaire, mais aussi une forme de journal intime, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps, progressivement, ce fichier devient toute sa vie. Il y inclut toutes ses pensées personnelles, ce qu'il y fait, ce qu'il y voit, ses projets, ses projets d'écriture, mais aussi tout ce qui lui tient à cœur. Et il invente, et ça, ça se voit déjà dans ses livres, mais des manières de penser la disposition du savoir et de l'écrit qui annoncent tous nos gestes contemporains avec l'Internet. C'est tout à fait saisissant. Et ce n'est pas pour autant qu'on va en faire un prophète ou un précurseur. On sait très bien que les innovations techniques, elles sont souvent inscrites dans la société bien avant que la réponse technique soit réellement donnée. Et dans la crise du savoir et de la pensée rationnelle qu'a enregistré Barthes, eh bien il a inventé ces nouvelles cartographies de la pensée et du savoir. Donc, ça se voit déjà dans ses livres, pour ceux qui connaissent « Fragments d'un discours amoureux » ou « Roland Barthes par Roland Barthes », ce sont des textes qui ont été entièrement composés à partir du fichier, donc dans une disposition de matériaux fragmentaires qui ne cherchent pas à restaurer du continu. Pour autant, ils sont organisés en système, mais ils ne cherchent pas à restaurer du continu. Sur le plan politique, là aussi, j'ai découvert des choses très importantes, je pense, pour nous. À une époque, les années 60-70, mais même les années 50, où Barthes a été extrêmement engagé politiquement, et on l'oublie souvent parce que ce sont des années où il a peut-être moins publié, à part le texte extrêmement célèbre de mythologie. Mais donc, pendant les années 50 et 60, on connaît ses époques comme celles des grands gestes spectaculaires, de la geste révolutionnaire, et lui apparaît comme un intellectuel un petit peu en retrait. Mais en même temps, il a proposé, et ça, j'incite beaucoup là-dessus dans le livre, des formes plus modestes, plus discrètes, plus obliques d'engagement, des réflexions sur les manières de parler politiquement ou d'agir, qui, pour nous, aujourd'hui, qui ne pouvons plus espérer quoi que ce soit d'utopique ou de révolutionnaire, sont des leçons extrêmement intéressantes, et j'essaye de les mettre en valeur. Parce que, par exemple, c'est vrai que l'histoire retient souvent que les actions les plus spectaculaires, et encore aujourd'hui, on accuse Barthes de ne pas avoir véritablement été présent en 68, ou quelque chose qui revient toujours dans les discours à propos de Barthes, c'est qu'il n'a pas signé le Manifeste des 121, par exemple. Mais j'ai découvert, grâce à beaucoup de documents, dont certains avaient été publiés, mais beaucoup étaient épares, que c'est justement parce qu'il ne voulait pas rentrer dans ces attitudes autoritaires, de discours manifestes, autoritaires, arrogants, qu'il choisissait des voies beaucoup plus discrètes. Et il a signé exactement au même moment un manifeste très important, qu'ont signé d'autres gens d'ailleurs, des noms aussi importants que Merleau-Ponty, ou Morin, Edgar Morin, Claude Lefort. Simplement, ce manifeste n'a pas été retenu par l'histoire parce qu'il n'appelait pas à l'insoumission. C'était un manifeste extrêmement pacifiste, extrêmement hostile à la guerre d'Algérie, mais qui n'appelait pas à l'insoumission. Ou si on regarde le texte de mythologie, par exemple, c'est un texte extrêmement engagé politiquement, mais qui le travaille dans la déconstruction des discours, évidemment des discours oppressifs, colonisateurs, mais aussi des discours d'autorité, même lorsqu'ils sont des discours d'opposition. Alors, pour dire quelques mots aussi de la nouveauté du matériau dont j'ai disposé, il y a bien évidemment ce fichier qui n'est pas publiable dans la forme d'un livre et sur lequel Barthes a travaillé jusqu'à la fin de sa vie en essayant de lui trouver une forme et précisément anticipant par là sur les œuvres hypertextuelles et éventuellement la grande œuvre hypertextuelle que notre époque n'a pas encore donnée, mais que certainement elle donnera un jour. Et donc, j'ai eu accès à toute cette interrogation qu'il avait, ce qu'il appelait son roman, mais qui en fait était une réflexion à partir de cet énorme fichier qui contient 17 000 fiches environ, dont certaines sont des fiches bibliographiques comme n'importe quel fichier d'étudiant, c'est comme ça qu'il a commencé, mais ensuite deviennent une véritable vie-œuvre journal. Alors, un autre document tout à fait passionnant dont j'ai disposé et en même temps très encombrant pour la biographe que j'étais, ce sont les agendas de Barthes. Donc, Barthes avait une pratique de l'écriture quotidienne, ordinaire, absolument considérable et très diversifiée du point de vue des supports. Donc, là aussi, c'est très intéressant pour penser nos pratiques à nous. Et donc, entre autres, il faisait des fiches, il tapait à la machine, il écrivait des brouillons, il faisait des notes qu'il affichait partout, même avant les post-it. Et il tenait des agendas, mais des agendas rétrospectifs, c'est-à-dire que chaque jour, il notait tout ce qu'il avait fait la veille. Et j'ai disposé pour les 20 dernières années de sa vie de la totalité de ses agendas, c'est-à-dire que je savais au jour le jour tout ce qu'il avait fait, tous les gens qu'il avait vus, uniquement de la vie extérieure. Ses agendas ne contiennent aucune réflexion intime, personnelle, mais factuellement, je disposais de tout. Et ça peut être une chance énorme, évidemment, pour un biographe, que cette clarté qu'un personnage se donnait à lui-même, mais en même temps, c'est très embarrassant parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne livre pas le matériau brut qui n'aurait aucun intérêt. On peut essayer de donner un sens à la pratique, mais ça, on le fait en quelques lignes. Et après, on doit à la fois prendre en compte cette matière pour la mise en récit et en même temps, s'en dissocier pour proposer non pas forcément un sens, mais au moins quelque chose comme de la synthèse. J'ai choisi de commencer par la mort précisément parce qu'elle est chez Barthes, ce qui relève un peu de la légende. Elle s'est constituée elle-même, cette mort de Barthes, comme une sorte de mythologie. Il y a plusieurs mythologies autour de Barthes, comme si c'est le mythologue mythologisé, en quelque sorte, comme l'arroseur arrosé. Et j'avais besoin de me libérer aussi de cette mythologie pour entrer véritablement dans le récit, dans la biographie. comme si j'étais assaillie par quantité de voix, de voix, de romanciers, de témoins, de tous ceux qui l'avaient connu, alors que moi, je suis arrivée plus tard, je ne l'ai pas connue. Et donc, j'avais besoin à la fois de prendre en charge tous ces récits, toutes ces légendes pour m'en libérer. Mais je n'étais pas certaine en écrivant... J'ai écrit effectivement la mort de Barthes au début, mais je n'étais pas certaine de conserver ce texte comme le début de la biographie. Mais comme souvent, quand on écrit, ce qu'on écrit au début reste le début. C'est très souvent comme ça. On peut le retravailler, mais c'est assez rare que ça se déplace complètement. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, par exemple. Et puis, une autre raison était que, pour moi, quand j'ai découvert Barthes, quand je l'ai lu pour la première fois, et ça a été un choc, parce que ce que je lisais correspondait chez moi à une quête, eh bien, il était déjà mort. Donc, il a toujours été mort pour moi. Et donc, il fallait aussi que je passe par cela pour retrouver sa vie ou essayer de le revivre ou de le faire vivre. Et donc, ce sont les deux raisons assez inconscientes à l'époque qui m'ont motivée, mais que j'ai comprises plus tard. Et puis, sans doute, je sentais en le lisant, en l'ayant lu beaucoup, une sorte de hantise ou de poids de la mort sur son œuvre et sur sa propre quête. et par quoi, évidemment, je la rejoignais. Et c'était une façon de me rapprocher de lui, alors que j'étais au départ assez éloignée de lui, disons biographiquement, historiquement. Aucune de ses expériences, très peu de ses expériences sont les miennes, à part quant à l'écriture, à l'enseignement, ce qui est déjà beaucoup, et la lecture, ce qui est déjà énorme. Mais toutes les autres expériences, celles qui font aussi la matière d'une biographie, qu'elle soit amicale, érotique, historique, etc., ça n'était pas les miennes. Donc, c'était une façon de le rejoindre. C'est quand même toujours parce que quelqu'un est mort qu'on écrit sa vie. Il y a un paradoxe, là, qu'il faut bien prendre en charge. Mais j'ai réécrit sa mort à la fin et d'une toute autre manière. Et là, pour le coup, ça n'était plus une légende. Et lorsque j'ai écrit les dernières lignes et que j'ai écrit qu'il était mort, là, je l'ai vécu vraiment comme une mort. Et j'ai même pleuré et j'ai pensé que c'était la fin alors qu'au départ, j'avais prévu de faire une conclusion. Et en fait, je me suis arrêtée là. Donc là, j'ai eu l'expérience de sa mort. Je ne l'ai faite qu'en écrivant les dernières lignes du texte, et j'ai eu l'expérience et j'ai eu l'expérience de sa mort. Et j'ai eu l'expérience